J'avais vraiment la flemme de faire mon lit donc désolé pour le fond derrière Yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing La paire que je vais vous montrer j'en avais même pas parlé dans mes dernières vidéos Wish Leader D'ailleurs il faudra que je l'update un peu parce qu'il y a des choses qui ont changé Mais ça a été juste un coup de coeur en fait Et ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une paire du Easy Parce que je trouvais que les modèles ils se changeaient pas trop donc j'avais pas trop l'intérêt Donc là j'ai testé un nouveau modèle avec un coloris bien flash comme j'aime Elle date de pas très longtemps mais ils sont prêts à augmenter très rapidement Donc je l'ai acheté sur Vinted au lieu de l'acheter sur un site de revente classique Comme ce que je fais d'habitude en fait Donc là le carton il est juste devant moi je suis trop pressé de l'ouvrir C'est parti Et les deux barres que vous voyez derrière c'est juste l'éclairage en fait On va sortir la paire du carton Elle est arrivée dans un carton Adidas comme ça Comme je vous ai dit j'ai acheté la paire sur Vinted Hop Voilà Boîte 700 classique tu connais Donc 723 j'ai pris en taille 11,5 US Donc 46 parce qu'il faut toujours prendre une demi-taille au dessus avec les Easy J'ai jamais eu de 700 V3 c'est ma première paire mais je pense que ça respecte la règle J'espère en tout cas parce que le gars justement m'a envoyé Enfin mettait en vente sa paire parce que elle était trop petite pour lui J'espère qu'elle sera bonne pour moi Donc on va directement ouvrir la boîte C'est quoi ça ? Ok Ah de la c'est Nice Donc voilà la paire Yes Ah j'aime bien 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 Je l'ai beaucoup vu sur les réseaux Bon pas ce coloris mais je l'ai beaucoup vu C'est vraiment pas mal Ah c'est stylé c'est original genre Donc on va faire une petite analyse de la structure de la paire C'est assez compliqué Mais là c'est du mesh Juste là La partie tout en noir là c'est du mesh Tout ça là Sauf là Sauf là Ah là c'est quoi d'ailleurs ? Ah c'est chelou Ah les matières je les comprends pas Ah les espèces de vagues là Les vagues transparentes que je touche On dirait du Du Plastic juste Les orifices bleu vagues là C'est tout doux Mais la matière J'ai vraiment aucune idée J'espère juste que c'est pas du Du tissu ou du dent Parce que sinon ça va pas me maintenir sous la pluie Bon je compte pas non plus la portée sous la pluie On se comprend Mais bon J'aime pas trop les contraintes Là c'est Non ça va c'est pas mal C'est pas mal Mais en main comme ça la paire a l'air Ultra petite hein Vraiment vraiment petite J'espère qu'elle m'ira bien Ouais de la mesh Du mesh Pardon Du mesh Ce que je touche là avec mon pouce Du mesh Adidas tu connais On connait Tout le monde connait Je comprends pas trop ce système de lassage Mais bon on va voir hein Je pense pas en fait que la paire ait vraiment besoin d'être lassée Je pense que juste pour le flow La paire est bien rigide par contre Je sais pas s'il y a toujours le système de boost Mais j'ai pas réussi à le voir Après c'est ma première paire Je sais pas du tout Je vais voir comment je vais me sentir Dedans On verra De toute façon je vais vous donner mon ressenti direct après Ah c'est cool La paire n'a jamais été portée Enfin maintenant J'ai payé pour Tu connais Voilà voilà Donc Easy 700 V3 Tu connais Normal hein Bon je pense que j'ai assez parlé pour rien On va directement Passer au plan Où je vous montre La paire portée Et surtout vous dire Comment je me sens dedans Tchuss Bon Alors très très honnêtement La paire a l'air plus confortable Qu'elle ne l'est réellement Ouais c'est tendu un peu Je sais pas pour vous Mais quand je vois la paire Elle a l'air ultra confortable Genre ultra ultra bien Là je l'ai testé C'est pas aussi confortable que ça en a l'air C'est pas grave Et là maintenant que je vous parle Je viens de regarder la boîte Il n'y a pas écrit boost dessus Donc non il n'y a pas de boost dans cette paire Cette version de 700 Ça sent La paire englobe vraiment ton pied à 100% Moi j'aimais bien cet effet sur les Yeezy Boost 700 Celle-ci un peu moins Parce que Bah le bout est dur en fait Enfin le bout est La paire est pas ultra agréable à porter Je vais être honnête Après j'aime beaucoup le style C'est très original Un peu futuriste Moi je valide Autant le premier modèle creamy Là j'aimais pas Le modèle tout noir J'aimais pas non plus Mais celui-ci je le trouve pas mal En bleu là c'est pas mal Je vais essayer de vous pondre Quelques petits outfits là Ça va bien passer Mais ouais heureusement que j'ai pris une demi taille dessus Comme pour toutes les autres Yeezy Parce que sinon j'aurais vraiment morflé Après tu connais moi C'est toujours une première impression Comme ça vite fait Après au premier abord Moi je la trouve pas confortable Donc voilà les gens Je pense que la vidéo touche à sa fin La paire ne te grandit pas tant que ça Donc bon C'est une paire classique en fait Au niveau du ressenti C'est une paire classique Après c'est le design qui est vraiment original J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas Et à me dire ce que vous avez pensé de la paire Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz